salut à tous c'est Poupousse je vous retrouve pour une vidéo let's play c'est la première fois que je fais ça bon ben tous mes amis ont tendance à le faire pour l'instant c'est à la mode donc je me suis dit pourquoi pas essayer et du coup je me suis dit que ma partie du challenge des 2000 choses à faire était pas mal pour pour me lancer parce que du coup il y a pas mal de choses à faire effectivement c'est une partie que j'ai déjà commencé il ya un petit moment donc j'ai déjà réalisé pas mal de choses environ 700 bon après c'est principalement des trucs de base au début on est censé aller à un tel endroit prendre une douche prendre un vin etc donc ça c'est assez facile à réaliser j'ai pas mal avancé aussi dans les compétences de ma cimet vous allez voir ici un bricolage charisme cuisine physiologie jardinage logique tout ça et pêche voilà j'ai déjà complété mais bon il y en a encore quelques unes à augmenter de toute façon j'en ai encore quelques unes on va pas s'ennuyer après j'ai complété quelques collections aussi l'inventaire voilà donc les grenouilles le jardinage les éléments les cartes postales les fossiles les extraterrestres les pierres spatiales les poissons et les géodes bon les points magiques ça on s'en fout un peu c'est parce que oui il faut savoir que c'est les choses du jeu de base en fait qu'on est censé réaliser donc tout ce qui est extensions etc ne compte pas donc par exemple dans les poissons voilà ici ma collection est complète en théorie puisque tout ce qui est tout ce qui vient des packs et des extensions ne compte pas donc mais voilà tout ce qui est du jeu de base c'est fait j'ai avancé aussi dans deux carrières différentes j'ai complété la carrière à faire et là je suis dans la carrière agent secret je suis au niveau neuf donc j'espère pouvoir bientôt avoir le dernier niveau et puis pouvoir me lancer dans une nouvelle carrière et puis ma cimet a eu aussi deux enfants déjà donc elle est mariée avec ce petit bonhomme là et elle a eu deux enfants ça c'est la deuxième elie et alban qui sont déjà jeunes adultes toutes les deux et donc qui ont déménagé parce que ça me saoulait un petit peu de de m'en occuper j'avais envie de me consacrer sur consacrer aux aux collections etc alors au niveau du challenge évidemment il ya des règles comme tout bon challenge et donc on commence la partie avec un seul sim moi j'ai choisi une fille en théorie c'est la règle de commencer avec une fille à une petite histoire etc qui est prévu je vous avoue que moi j'ai pas trop suivi ça mais enfin voilà le but c'est de commencer une nouvelle partie de mettre l'espérance de vie en mode élevé et de choisir un terrain de 50 sur 50 ou 64 sur 64 qu'on ne pourra jamais quitter donc ça c'est un peu comme le legacy on peut jamais quitter le terrain et le petit truc en plus c'est qu'on commence avec des fonds à zéro donc elle n'avait pas un rond en poche mais à s'y mettre quand elle a commencé pour ceux qui me suivent un petit peu ils ont peut-être pu voir les images sur mon compte facebook où j'avais commencé à poster les premières images de mon jeu puis je me suis dit que c'était plus sympa en vidéo parce que voilà prendre des photos d'un sim qui pêche c'est pas très intéressant après vous me direz peut-être que c'est pas très intéressant en vidéo non plus on verra bien et donc dans les règles on peut pas utiliser les codes de triche bon à part le mot object ça ça change pas grand chose on peut pas avoir de mode qui pourrait donner un avantage et on peut pas quitter le jeu sans sauvegarder donc si un truc qui arrive à notre sim ou un truc que j'ai pas moi un enfant qui meurt ou quoi on peut pas changer le cours des choses sinon quand un sim se marie donc comme ma simette ici qui est mariée avec ce charmant jeune homme ben on doit remettre les comptes à pas à zéro mais au montant où elle était quand elle s'est mariée donc il peut pas amener d'argent quoi en gros dans le dans le foyer et alors toutes les tâches à réaliser ça c'est important doit être réalisé par ma simette de départ donc si par exemple son mari pêche un poisson et qu'il complète la collection avec ça ça compte pas donc moi je l'ai empêché de d'essayer de compléter les trucs évidemment pour parce que sinon on s'y retrouve pas dans qui a fait quoi on peut boire aucune potion par contre on doit en acheter quelques unes à part celle de la jeunesse évidemment donc l'espérance de vie est en mode élevé et elle a déjà bu si je ne m'abuse deux potions de jeunesse donc c'est sa troisième vie de jeune adulte il y a qu'elle qui peut boire de la potion donc les autres ne peuvent pas et qu'est ce qui encore comme règle donc évidemment elle peut pas mourir avant d'avoir réalisé les 2000 choses c'est logique donc c'est pour ça qu'on boit la potion de jeunesse et on doit garder un exemple un exemplaire de chaque chose qu'on récolte donc là hop normalement on est censé faire un étage dans la maison mais moi j'avais pas envie donc j'ai mis toutes mes petites collections ici elles sont pas encore toutes complètes mais j'ai quand même quelques trucs de récolter des petits badges pour les collections que j'ai complété et tout est installé ici bien sagement alors qu'est ce qui reste dans les règles que vous devez savoir donc au niveau des enfants on peut faire vieillir les nouveaux-nés dès qu'on a la notification comme quoi ça va être l'anniversaire pour les bambins il faut monter toutes les capacités toutes les capacités au maximum pour les enfants idem toutes les capacités au maximum et il faut un A à l'école et pour les ados un A à l'école donc mes deux filles ont fait tout ça et une fois qu'elles ont été jeunes adultes je les y verrai parce que normalement il y a un héritier qui va prendre leur lait pour certaines choses à faire qui demandent un certain nombre de générations etc on y reviendra mais j'avais pas envie de le faire tout de suite parce que c'est assez long donc voilà donc on a pas le droit non plus d'engager des professionnels et on n'a pas le droit d'acheter des graines on peut pas influencer le sexe d'un bébé et on peut voilà on peut faire les trucs de la liste dans l'ordre qu'on veut donc pour info bah moi j'ai une liste sur word avec tous les items à réaliser et je les barre au fur et à mesure parce que sinon je m'y retrouve pas évidemment donc vous étonnez pas quand je vais réaliser un truc ici dans le jeu bah je vais aller sur mon fichier pour barrer le truc ça prend un petit peu de temps mais bon voilà ça va quand même assez vite donc on va se lancer tout de suite dans le jeu on va pas blablater plus longtemps donc là c'est le matin j'ai eu une notification comme quoi elle allait travailler dans une heure elle a fait ses tâches du jour il faut qu'elle soit concentrée on va essayer de mettre les chances de son côté pour qu'elle ait sa promotion parce que j'avoue que pour cette carrière elle a mis du temps j'ai eu une espèce de petit bug où elle arrivait toujours avec la performance professionnelle qui était au complet tout ça aussi et elle revenait sans promotion plusieurs fois plusieurs jours de suite alors vu qu'elle travaille que trois trois quatre jours de par semaine bah du coup ça prenait du temps donc là j'ai envie de changer de carrière donc j'aimerais bien qu'elle complète celle-ci ses besoins sont pas trop mal donc on va vite aller lui faire prendre enfin la faire lui faire faire pipi quoi et et lui faire prendre une douche puis comme elle n'a pas trop faim on va directement la mettre dans la bonne humeur alors vous verrez que moi je joue beaucoup en vitesse 2 je suis pas patiente c'est la vitesse 1 ça me gonfle un petit peu parce que ça prend trop de temps quoi déjà rien pour manger les sims mettent des heures quoi donc donc j'avoue que je fais avancer un peu plus vite j'espère que ça vous gênera pas trop et donc voilà elle est prête pour aller au boulot hop et on croise les doigts pour que ça monte assez vite en attendant ce petit monsieur qu'est ce qu'on va lui faire faire on va déjà lui faire laver son assiette j'avoue que en temps normal je m'en occupe assez peu je me concentre vraiment sur ma cimet mais bon ici vu que je filme ce sera quand même plus sympa de de s'en occuper tu peux lire si tu veux on s'en fout alors je vous avoue que je fais un petit test aussi au niveau du son du jeu par rapport à moi je vais couper juste deux minutes pour vérifier que le son n'est pas trop fort et donc vous avez pu le constater c'était beaucoup trop fort donc j'ai baissé on va voir si c'est bien alors ça c'est son activité préférée il fait tout le temps ça je sais pas pourquoi il n'a pas grand chose d'autre à faire apparemment il va y avoir un petit coup la tv bon je suis désolé je suis en test un petit peu au niveau du son parce que ça allait super fort je sais pas pourquoi enfin voilà on teste un petit peu désolé pour les petites coupures et tout ça alors lui au niveau de sa pierrière il est dans la branche astronaute parce qu'il était dans l'agent secret avant comme sa femme il est monté super vite lui par contre alors que je faisais rien pour qu'il augmente rapidement et là il est déjà au niveau 4 et je fais pas grand chose non plus mais il augmente ses compétences pas mal par lui même donc ça c'est bien ce serait pas plus mal si c'était pour la semaine qui va faire des tâches mais bon soit alors on a eu une petite notification comme quoi elle avait fait une farce réussie parce que comme elle est dans la branche argent secret dans la branche méchante elle va faire des actions malicieuses et donc je lui avais fait faire une petite blague donc voilà et il faudrait qu'on paye des factures parce que sinon on va se retrouver sans électricité donc ça c'est un truc que tu peux faire hop paye les factures voilà donc ça c'est une bonne chose de prête alors ça augmente mais pas des masses des masses elle a fini à quelle heure à 13h donc dans une heure donc je pense que c'est mort pour une promotion aujourd'hui enfin bon je m'en doutais un petit peu vu tout ce qui restait à parcourir par contre ouais on peut essayer ça on verra bien si ça peut augmenter un peu plus sa compétence au travail ma foi voilà alors oui il est nouveau dans son truc observatoire, microscope, truc bédule c'est bon tu vas plutôt aller dans la piscine ça semble pas bien hop c'est plus intéressant de te voir plonger que de te voir faire tourner le télescope c'est plus loin et puis tu vas faire de petites longueurs donc ça t'entreviendra ta forme physique ouais ok c'était rapide tu as l'air super motivé il va s'occuper un peu de tes besoins il va s'occuper un peu de tes besoins et voilà elle est rentrée il n'a pas de promotion elle en est où c'est monté à excellent donc c'est déjà ça c'est mieux et elle doit faire des interactions malicieuses donc hop c'est très bien ton mari vient de dire bonjour comme il est charmant et hop on va euh tout qu'est-ce qu'on va faire hop ok ah 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 alors vous remarquerez aussi que je fais tout le temps pause je suis un peu une maniaque du contrôle de mes sims oh humu sympa il vient de dire bonjour de manière charmante voilà ce que tu le fais donc je fais tout le temps pause pour pouvoir contrôler ce que j'ai soumis j'aime pas qu'une des six paroles alors le truc que j'essayais de faire aussi actuellement c'est un des objectifs c'est d'avoir le plus mince possible et puis le plus gros possible donc à ce moment j'en fais bouffer tout le temps pour qu'elles grossissent et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire alors au début je faisais des plats gastronomiques et puis je me suis rendu compte que les plats gastronomiques en fait ça fait pas du tout grossir donc vu qu'un des objectifs c'est aussi de faire tous les cupcakes qui existent ben euh je me suis fait plaisir et euh et je lui fais bouffer tous les cupcakes qu'elle fait donc comme ça j'ai une meilleure chance qu'elle grossisse alors euh je vais juste aller regarder dans ma liste euh quelques cupcakes elle a déjà fait parce qu'elle en a déjà fait plusieurs hop si je l'écris pas convenablement ça risque pas de fonctionner hop euh moca menthe elle avait déjà fait j'ai oublié de le barrer ah bah carotte alors hein on va lui faire carotte hop voilà je vais le barrer dans la liste aussi tout de suite pour pas oublier bon dans son drame elle a de la chance c'est des cupcakes aux carottes donc ça reste plutôt diététique qu'on va dire hop et on va la faire grossir un maximum alors hein donc je la fais manger un max euh même quand elle a pas faim donc elle s'est engouffrée une bonne quantité de plats bon comme je vous disais comme c'était des plats gastronomiques elle grossissait pas mais là je commence tout doucement à voir le changement par rapport à quand elle était euh hyper hyper mince un truc que j'ai remarqué aussi avec le pas d'être parents c'est que les enfants et les parents gardent des meilleures relations une fois qu'ils ont quitté le foyer par exemple les deux parents là ils pensent tout le temps à leur fille donc parfois c'est un peu chiant j'avoue mais enfin c'est mignon quoi voilà c'est un peu plus réaliste on va dire alors ce qu'on fera après c'est la mettre en maillot comme ça on va un petit peu sa morphologie alors ton maillot où est-ce qu'il est voilà donc ouais vous vous savez vous saviez pas comment elle était avant mais elle a un petit peu grossi quand même elle est toujours mince mais mais juste avant elle était vraiment toute musclée toute limite anorexique quoi hop il y en a plus qu'un à manger courage en tout cas les cupcakes ça a l'air plus efficace que la cuisine gastronomique hop et puis du coup on va remplir un petit peu ses besoins elle a l'air pas mal fatiguée alors un des autres objectifs aussi c'est de lire tous les livres du jeu de base donc je pense que on va faire ça je vais vérifier que que c'est un truc à lire aussi ouais les voyages de raimundo hop on va le barrer et elle va le lire donc là il est un petit peu accéléré donc son mari est parti au boulot on est déjà un peu fatiguée alors vous remarquez aussi que je n'aurais pas fait une maison enfin au niveau de la forme de la maison j'ai changé c'était pas comme ça au début mais au niveau de l'intérieur et du jardin j'avoue que j'ai pas vraiment décoré parce que bon il y a tout un tas d'objets à mettre en place, à acheter etc ça prend plein de place notamment le microscope oui le microscope et le télescope non je ne les ai pas mis sur le toit n'est ce pas il y en a qui comprendront ce que je veux dire et je ne sais plus ce que je racontais avec ça donc ouais j'ai pas fait beaucoup d'extérieur j'ai pas vraiment décoré à part la pièce principale ici le reste j'avoue que j'ai fait un peu la paresseuse alors son mari est revenu il a une promotion lui et donc je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui pour un premier épisode j'espère que demain enfin qu'au prochain épisode elle aura une promotion demain après demain chez elle et voilà je vous retrouve pour un prochain épisode j'espère que celui-ci vous aura quand même un peu plus c'était pas passionnant mais voilà il faut avancer petit à petit il y a des trucs un peu plus amusants que d'autres à faire voilà on verra au fur et à mesure si ça vous plaît ou pas vous avez qu'à me laisser vos avis dans les commentaires de la vidéo et voilà à la prochaine et voilà à la prochaine